bonsoir je suis très content d'enfin te rencontrer donc je suppose que tu es ma correspondante anglaise oui donc je suis pierre ton correspondant français alors surtout tu me dis si je parle trop vite je sais que tu voulais que je parle en français pour t'entraîner mais n'hésite pas à me demander de répéter ou de parler plus lentement ça te va pour l'instant bon alors merci d'avoir accepté ce chat vidéo parce que je trouvais ça un peu plus original que de simplement se parler par écrit je trouvais ça plus sympa de se voir un peu de discuter de se découvrir le qu'on va être correspondant pour quelques années je pense donc je commence si ça ne dérange pas donc première question que je voulais te poser c'est est ce que tu aimes voir des films est ce que tu as des films préférés oui ça tombe bien je j'ai justement avec moi donc juste à côté j'ai une petite boîte temps la voilà donc en fait c'est une petite boîte où je garde tous mes tickets de cinéma donc j'y vais assez souvent pas non plus tout le temps mais je vais assez souvent au cinéma et je garde absolument tous les tickets des films que j'ai vu et je sais que ton film préféré est là dedans alors je ne sais pas où par contre parce que c'est très mal rangé mais si ça te dérange pas évidemment je vais essayer de le retrouver puis peut-être parler un petit peu des films que je vois en passant que ça te dérange pas bon alors tout en haut il ya le dernier que j'ai vu évidemment donc c'est The Red 2 donc un film d'action vraiment époustouflant j'ai adoré les artistes martiaux qui jouent dedans c'est très bien filmé c'est très très violent par contre c'est vraiment pas pas calme du tout mais c'est un très bon film alors là ce n'est pas très important je passe vite fait ce qui n'est pas très intéressant si la planète des singes le celui qui est sorti il ya quelques années maintenant mais il n'y a pas si longtemps que j'avais beaucoup aimé alors ça c'est plutôt les films comiques The Dark Knight que j'adore qui est dans mon top film avec le joker qui est vraiment incroyable alors là ce sont mon déjeu tickets j'ai dû les ranger à l'envers évidemment et on voit que certains ont pris un peu la pluie celui-là c'est dommage car c'était le discours d'un roi qui était très bien alors là c'est Argo avec si je ne me trompe pas c'est Ben Affleck donc c'était un film vraiment intéressant que j'avais été voir avec ma copine à l'époque je m'en souviens car au départ elle était un peu sceptique sur le film et j'avais dit mais si t'inquiète t'inquiète pas ça sera bien et c'est vrai qu'au final on avait tous les deux adorés un film que j'adore qui a vraiment une photographie fantastique alors une photographie en français c'est pour parler de tout ce qui est décor les filtres utilisés, la manière dont est traitée l'image en fait et dans Skyfall je trouve qu'il y a vraiment une très belle image j'aime beaucoup ce film pareil, là j'ai, je ne sais pas si tu peux voir là j'ai l'Odyssée de Pi qui est très très beau de ce côté là c'est vraiment des images incroyables l'un de mes films préférés de la part de Quentin Tarantino donc c'est Django Unchained oui tu l'as déjà vu il y a beaucoup de monde qui l'a déjà vu donc j'aime beaucoup ce que fait Quentin Tarantino Kill Bill, Inglorious Bastards et celui-là je pense que c'est sans doute mon préféré qui est vraiment qui est vraiment superbe il y a aussi celui-là que j'ai beaucoup aimé 12 Years a Slave celui-là c'est un film qui a des défauts mais que j'aime beaucoup, que j'ai vu deux fois c'est Insaisissable ça parle de quatre magiciens qui font des tours assez spectaculaires alors le nouveau Star Trek dans le deuxième film de la part de du réalisateur de Lost du réalisateur des prochains Star Wars dont j'ai réussi à oublier le nom je le retrouverai peut-être mais en tout cas c'est ce qui m'a beaucoup plu c'est surtout le méchant qui est joué par Benedict Cumberbatch et c'est l'acteur qui joue Sherlock dans la série Sherlock la plus récente et j'aime beaucoup l'acteur voilà, j'ai retrouvé ton film ça a mis un peu de temps donc c'est bien le loup de Wall Street alors je sais pas pour toi mais moi en tout cas il y a mon acteur préféré qui joue dedans et c'est Leonardo DiCaprio évidemment toi aussi ? bon au moins on est d'accord là-dessus et après je pense qu'on n'est pas les seuls mais Leonardo DiCaprio j'adore tout ce qu'il fait j'ai jamais été déçu par un de ses rôles et il y a même des films où je trouve qu'il arrive à sauver le film à lui tout seul là c'est un très bon film et en plus il joue très bien je pense à un film dont j'ai oublié le nom Gatsby voilà Gatsby le magnifique où le film est assez particulier je n'ai pas spécialement aimé mais par contre DiCaprio encore une fois joue très bien dedans donc là après on a quelques films alors surtout si tu ne l'as pas vu ne le regarde pas c'est le remake de Total Recall que j'ai trouvé particulièrement pas réussi alors là j'ai Dragons 2 j'avais adoré le premier personnellement et donc je suis allé voir le second alors je l'ai trouvé vraiment excellent aussi mais je l'ai trouvé moins surprenant que le premier qui vraiment mettait une claque au niveau de l'animation à ce moment là et après on a la Gravity des films comme ça j'en ai vu un certain paquet oui je pourrais jouer aux cartes avec mes tickets de cinéma voilà j'espère que ça ne t'a pas trop embêté j'ai beaucoup parlé donc à toi de me poser une question alors quel est mon style de musique ce n'est pas très facile à dire vu qu'en fait j'écoute j'écoute vraiment tout ce que j'écoute le plus souvent ce sont des playlists que je fais et dans ces playlists je mets des titres des années 70 des années 80 des années 90 mais aussi des titres qui sont sortis il y a deux mois des titres de boîte de nuit des titres de soirée il y a vraiment vraiment de tout en fait et c'est ce qui me plaît mais si je devais choisir un ou deux genres que j'écoute le plus souvent ce serait la musique électronique vu que j'en fais un peu aussi et le rap mais je je sais je n'ai vraiment pas une tête à écouter du rap je sais pas je n'ai pas je n'ai pas le profil mais bon c'est ce que j'aime et le problème en fait c'est surtout que le rap qu'on nous présente 90% du temps c'est vraiment du très mauvais rap et du coup c'est ce que les gens retiennent c'est normal mais on passe à côté de beaucoup de bonnes choses dans le rap il y a vraiment de très bons artistes de très bonnes choses mais il y a une image qui est un peu un peu bling bling un peu un peu pas terrible autour de ça à cause de ce qu'on nous montre ce qui est dommage tiens d'ailleurs justement je dois avoir j'ai quelques albums à portée de main alors j'en ai pris trois j'en ai d'autres mais j'en ai pris trois qui représentent bien je pense mes goûts en tout cas qui représentent bien ce que j'adore vraiment vu que ce sont parmi mes albums préférés donc j'ai Homework de Daft Punk ce qui est si je me trompe pas l'un de leurs premiers albums jusque là ça va je parle pas trop vite non ça va bon tu es tu te débrouilles bien en anglais en français tu te débrouilles bien en français donc là c'est donc il y a un de leurs premiers albums je pense que c'est peut-être mon préféré à voir il y a en fait souvent j'aime beaucoup quelques titres de chaque album c'est vrai que Daft Punk est dans mes groupes favoris mais là il y a quand même Daft Punk que j'écoute beaucoup ou Alive oui tu connais la chanson en fait il y a je pense qu'il y a moyen de la trouver très répétitive très basique mais au niveau des sonorités du travail je trouve qu'ils arrivent à rendre ça toujours toujours très bon mais ça ne vaut pas mon artiste préféré de tous les temps qui est Eminem je suis un grand grand fan d'Eminem ça ne fait pas si longtemps en fait vu que ça doit faire seulement 4-5 ans je dirais même 4 ans plutôt mais j'adore quasiment toute sa discographie sauf peut-être Relapse donc c'est un double album si j'arrive à l'ouvrir correctement ce n'est pas forcément ce n'est pas forcément mon album préféré d'Eminem mais il y a quand même quelques très bons titres comme My Name Is surtout My Name Is que j'aime beaucoup dans cet album mais c'en est un que j'ai trouvé quelque chose comme je ne sais plus si c'était 50 centimes ou 1 euro sur Ebay donc c'était donné et sinon mon album préféré c'est sûrement The Marshall Matters LP le premier et peut-être encore plus The Eminem Show avec des titres comme Business tellement d'autres audience ce sont deux excellents albums et en dernier car j'en ai un petit dernier à montrer il y a voilà donc c'est un rappeur français il s'appelle Aurel San et en fait c'est lui qui m'a fait aimer le rap il y a quelque chose comme 5 ans à peu près donc c'est pas si vieux mais avant en fait je n'ai pas le rap j'écoutais que ce qu'on me présentait à la télé ce n'est pas suffisant ça donne une très mauvaise image du rap comme je disais et alors qu'il n'était pas du tout connu il a réussi à faire passer une chanson à la télé un clip c'était différent c'était le nom du titre mais c'est vrai que c'était aussi différent comme chanson par rapport aux autres et j'ai j'ai accroché tout de suite en écoutant du coup je suis allé écouter le reste de sa discographie non sa discographie se résumait à un album officiel et deux petits albums amateurs mais du coup j'ai adoré totalement son album qu'il venait de sortir je l'ai acheté je suis allé à ses deux concerts qui étaient à Caen car cet artiste vient de là où j'habite il vient de Caen du coup il commence ou il termine ses tournées dans notre ville donc ça c'est aussi un petit plus mais surtout j'adorais sa façon d'écrire ce qu'il racontait il était vraiment c'était vraiment à l'époque où j'écoutais c'était vraiment ce que je voulais entendre c'était ce que je pensais c'est quelqu'un que je trouve de très intelligent et du coup il a fait un deuxième album celui-là qui s'appelle Le Chant des Sirènes et c'est celui-là qui l'a fait vraiment qui l'a rendu célèbre en France car maintenant c'est vraiment un artiste très connu et il vend beaucoup d'albums je pense il n'y a plus de soucis à se faire mais en tout cas j'ai acheté celui-là évidemment le jour de la sortie et c'est un très bon album même si j'ai une petite préférence pour le premier car je l'ai trouvé je ne sais pas un peu plus un peu plus proche je ne sais pas comment dire mais celui-là est plus professionnel plus fini plus abouti mais il y a toujours la pointe de nostalgie je pense pour le premier en tout cas voilà j'ai encore une fois beaucoup trop parlé je suis désolé non ça ne te dérange pas bon tu préfères écouter d'accord bon bah ça tombe bien vu que là pour le coup j'ai beaucoup parlé alors à mon tour de te poser une question est-ce que tu pratiques un sport des sports oui tu fais du tennis d'accord ça tombe bien j'en ai fait pendant 7 ans et c'est un sport que j'aime beaucoup pratiquer tu l'as fait tu as fait du tennis à niveau amateur professionnel amateur juste comme ça pour pour t'amuser d'accord et du coup tu en as fait combien de temps 3 ans 5 ans 15 ans alors surtout ne joue jamais contre moi surtout ne faisons jamais un match de tennis ensemble je pense que ça pourrait très mal finir je suis je me débrouille mais je me débrouille comme quelqu'un qui a joué 7 ans au tennis pas comme quelqu'un qui a joué 15 ans donc on évitera de jouer contre oui sinon oui j'ai déjà fait d'autres sports j'ai déjà fait du ping pong un an j'aime bien le ping pong mais je voulais pas en faire tout le temps et surtout j'ai fait je crois 3 ou 4 ans de football et d'ailleurs j'ai une petite coupe je vais la chercher 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 la voilà alors ce n'est pas très facile à montrer à la webcam je vais essayer de la placer là voilà donc c'est une petite coupe qu'on a eue par contre je vais être honnête j'étais très mauvais au football et mon équipe et mon équipe pas forcément mieux du coup je n'ai aucune idée d'où vient cette coupe car je ne me souviens pas qu'on ait gagné le moindre tournoi ou la moindre chose qui mérite une coupe du coup je ne sais pas comment je l'ai eue mais en tout cas voilà c'était juste pour parler un petit peu du foot peut-être que c'était un lot de consolation quelconque vu qu'on perdait souvent mais j'aimais ça quand même c'est un sport que je subis encore beaucoup voilà je vais essayer ça du coup c'est à ton tour de me poser une question je crois donc est-ce que je joue à des jeux vidéo bien oui beaucoup beaucoup moins qu'avant c'est vrai que j'ai eu une période où je jouais vraiment vraiment beaucoup surtout à Team Fortress 2 à l'époque et j'y ai passé un temps un temps fou maintenant je joue un peu moins je suis plus pris par d'autres activités mais je vais te montrer encore un petit truc voilà c'est ce que j'ai reçu hier donc c'est le dernier en date Professeur Layton alors si tu vois bien le titre est en anglais car je l'ai acheté en Angleterre ça fait beaucoup moins cher qu'en France je l'ai eu à 20 euros alors qu'en France il doit valoir 45 quelque chose comme ça c'est peut-être c'est peut-être l'une des licences que j'aime le plus avec Phoenix White sur DS alors les Phoenix White je les ai tous fait sauf le dernier sur 3 DS que je suis en train de faire en ce moment et les Layton c'est pareil je les ai tous fait sauf ceux sur 3 DS mais je suis en train de me les acheter c'est une série que j'aime beaucoup en fait pour me détendre par exemple il y a quasiment tout un Layton que j'ai dû faire en étant dans un bain je passais des heures dans le bain pour jouer à Professeur Layton ou alors je me mettais à la sortie du bain devant le chauffage et je continuais à jouer ça j'aimais bien ce sont des petits jeux comme ça où il y a beaucoup de textes où c'est très calme avec des belles musiques j'aime bien ça contraste un peu avec ce à quoi je joue sur console ou sur ordinateur surtout sur ordinateur d'ailleurs où je joue à des jeux assez dynamiques comme Marvel Heroes en ce moment que j'aime beaucoup voilà ah tu dois y aller d'accord j'ai perdu un peu ma voix trop parlé je pense donc bah j'espère que qu'on se reverra moi ça m'a beaucoup plu de te parler un petit peu de découvrir davantage même si au final c'est surtout moi qui ai parlé ça t'a plu aussi bon bah tant mieux donc j'espère qu'on se reverra peut-être par exemple la semaine prochaine on verra en tout cas je te souhaite une bonne soirée et à la prochaine allez bonsoir je t'ai Merci.